Bonjour Gilles Paché. Bonjour Jean-Philippe Denet. Gilles Paché, vous êtes professeur des universités sciences de gestion et du management à Aix-Marseille Université. Vous êtes un spécialiste, un de nos grands spécialistes français. Je le dis, parce que c'est moi qui vais le dire, ce n'est pas vous qui allez le dire, les questions de logistique. Il serait temps qu'on vous lise vraiment très attentivement. Co-auteur avec François Fulconis, Université d'Avignon, dans la revue française de gestion, fin 2020, les crises à la lumière des sciences de gestion, numéro 295, d'un article intitulé « Pandémie de Covid-19 et chaînes logistiques, une mondialisation désenchantée ». Un clin d'œil à Mylène Farmer. Voilà, c'est votre patte. Alors, on va parler de cet article. Voilà, peut-être déjà l'origine de cet article. En fait, l'origine, c'est très clair, c'est le déclenchement de la crise sanitaire. Bien évidemment. Mais en clin d'œil, je me permets de rajouter, avec mon collègue et ami François Fulconis, c'est une référence à un ouvrage absolument remarquable qui a été coordonné par Nathalie Fabecost et Aurélien Rouquet, « La logistisation du monde ». Nous en sommes d'ailleurs partie prenante, dont nous avons, François et moi, écrit dans cet ouvrage. Et en fait, nous avons souhaité montrer que finalement, que la logistique qui était présentée de manière très enchantée dans cet ouvrage, connaissait son heure de désenchantement avec la Covid-19. Donc, l'origine est un petit peu de dire, mais entre ce que peuvent dire les chapitres de la logistisation du monde, extrêmement intéressants et divers, et cette réalité violente qui nous a heurtés en 2020, peut-être faut-il se poser des questions sur la face semble dark side, peut-être de la logistique. Alors précisément, cette dark side de la logistique, qu'est-ce qu'elle nous a révélé, la crise sanitaire ? Elle nous a révélé énormément de fragilité. Énormément de fragilité, c'est-à-dire que nous avons poursuivi finalement des modèles que nous connaissons, des modèles qu'on qualifiera pour simplifier d'internationalisation. Des modèles qui ont d'ailleurs leur vertu, puisqu'il faut reconnaître et admettre que la pauvreté à l'échelle de la planète a diminué très fortement sur plusieurs décennies. Donc, il y a une logique de globalisation qui a été portée finalement par des facilités, passez-moi l'expression, logistiques apportées à cette globalisation. Et on découvre que des graines de sable s'immiscent dans la machine, passez-moi l'expression, et la machine se bloque. Et on s'aperçoit avec un article très prémonitoire publié dès février 2020 par David Simchilevy, qui est professeur au MIT, un article prémonitoire publié en ligne dans la Harvard Business Review, qui dit finalement, nous sommes confrontés à une crise majeure qui démontre que la logistique connaît des faiblesses et va peut-être être une des origines d'une sorte de disruption majeure. En fait, ce que ça met en évidence, c'est la vulnérabilité profonde. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à argumenter la création de valeurs, puis là, d'un seul coup, on se retrouve face à une destruction monumentale. Absolument. C'est ce qui est ressorti d'un grand nombre d'articles, et d'ailleurs, la publication de ces articles continue à l'heure actuelle, qui montre très bien qu'on avait sans doute peut-être trop magnifié la puissance, je dirais, de la logistique en termes d'outils d'aide à la globalisation, dans le cadre, bien évidemment, d'une économie de marché, je l'ai dit tout à l'heure, qui permettait, par exemple, de réduire la pauvreté dans le monde. Et donc, c'est cette remise en question que nous avons voulu, avec François Fulconis, interpeller. Alors, pour prendre un peu de champ, et en même temps, rester dans l'article, on va évidemment parler de l'avenir de la logistique. Comment le voyez-vous ? Et j'ajoute un petit point, on sent très bien monter les questions de souveraineté, les questions de retour, de relocalisation, etc. Voilà. Où est-ce qu'on en est ? Très bonne question, Jean-Philippe Denis. Lorsque nous avons écrit cet article, nous étions, si vous me permettez de l'expression, une sorte de bain de retour à la proximité. Des auteurs commençaient à parler de chaînes logistiques de proximité, d'abandon de cette vision unilatérale de la globalisation. Et donc, nous avons, quelque part, lancé cette idée dans l'article avec François Fulconis. Comme nous avions posé la question, peut-être que le monde d'après sera un monde multipolaire, c'est-à-dire en fait avec des espaces productifs et logistiques relativement homogènes et distinguent les uns des autres. Et c'est vrai qu'au moment où je vous parle, on peut s'interroger sur ce que nous a appris la crise. On entend bien que les politiques ont toujours gardé à l'esprit, semble-t-il, cette idée de relocalisation, de proximité. Mais quand on voit, quand on suit l'actualité, notamment dans l'industrie automobile, on s'aperçoit que cette idée de chaînes logistiques apportant leur soutien à la globalisation revient puissamment en force. Donc, ne va-t-on pas, quelque part, réécrire l'histoire ancienne, c'est-à-dire l'histoire du monde d'avant la Covid-19 ? L'histoire d'avant la monde de la Covid-19 est donc une mondialisation qui continuerait à être de plus en plus désenchantée, quelque part, parce que c'est aussi l'enjeu. Évidemment, le propos est très fort, alors que la France va assurer aussi la présidence de l'Union européenne. Absolument, le propos est très fort, mais nous pensons, François et moi, et je parle à mon nom directement, c'est qu'il faut aussi que les chercheurs en sciences de gestion du management prennent une parole qui soit une parole forte pour contribuer à un débat et non pas, ça c'est ma vision, une parole tiède qui soit un petit peu à mi-chemin entre différentes tendances. Donc, en effet, oui, Jean-Philippe Denis, il s'agit d'une prise de position forte, puissante et qui peut être évidemment critiquée par certains collègues. Merci, Gilles Paché. Merci, Jean-Philippe Denis. Merci, Gilles Paché.